La Fédération de Russie a officiellement rouvert son ambassade à Ouagadougou ce jeudi lors d'une cérémonie solennelle. Cette réouverture vient par achever un processus de rapprochement entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie et ouvre une ère nouvelle dans leur coopération. Le film de la cérémonie avec Jérôme Tendano. Moment historique dans cette salle. Où résonnent les notes des hymnes burkinabènes et russes pour symboliser de façon solennelle la réouverture de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso dans une symphonie diplomatique. 31 ans après, plus qu'une cérémonie protocolaire, ce tact se veut être la concrétisation de la volonté clairement affichée par les deux chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet dernier. La présente réouverture vient donc par achever un processus de rapprochement entre nos deux pays et ouvre une ère nouvelle dans leur coopération pour le bonheur de leur peuple respectif. Je demeure convaincu que la proximité à tout point de vue entre les deux États qui engendrent cette réouverture permettra d'offrir plus d'opportunités aux différents acteurs, tant économiques que politiques, des deux États. C'est une réouverture sur fond de rémémoration des faits historiques pour l'ambassadeur de la Fédération de Russie non résident au Burkina Faso. Alexei Saltikov découvre le Burkina Faso en 1992, mais assiste impuissant au transfert des activités de l'ambassade de Russie de Ouagadougou à Abidjan. C'est donc avec une fierté légitime qu'il porte aujourd'hui la voix de son pays à cet instant particulier. Ces derniers temps ont été marqués par un échange intense des délégations de nos deux pays visant à intensifier les relations bilatérales dans plusieurs domaines. Nous sommes déterminés à élargir la coopération dans le domaine commercial et économique et nous espérons que les partenaires burkinabés élargiront progressivement la gamme des produits achetés en Russie, notamment des machines agricoles et des engrais minéraux, ainsi que des équipements pour l'industrie minière. La Russie continuera à fournir une assistance au Burkina Faso pour la formation des spécialistes et des cadres nationaux, civils et militaires. Nous suivons de près l'évolution de la situation dans votre pays, principalement dans le cadre de la résolution des problèmes de l'intégrité territoriale, de la sécurité de la population. Le diplomate russe salue également l'avènement de l'Alliance des États du Sahel à EUS, un cadre qui nourrit l'espoir d'une amélioration de la situation globale dans la région saharo-sahélienne. Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie sont établies le 18 janvier 1997.